Dans la nuit du 23 au 24 août 2001, un Airbus A330 se retrouve en plein océan atlantique, en panne sèche et en vol plané avec 293 passagers à bord. Voici l'histoire du vol Air Transat 236. Comme toutes les fins d'après-midi, le trafic est intense sur l'aéroport de Toronto. C'est l'heure des vols qui arrivent et qui partent vers l'Europe. Vols réguliers ou charter comme ceux d'Air Transat. Créée en 1987, Air Transat est aujourd'hui la seconde compagnie aérienne du Canada. Au terminal numéro 3, les passagers du vol 236 pour Lisbonne enregistrent leur bagage. Parmi eux, beaucoup de vacanciers mais aussi de nombreux immigrants portugais. Ce soir, leur avion sera un Airbus A330, piloté par un jeune copilote, Dirk Deheger, et un commandant d'expérience, Robert Pichet. Le commandant Robert Pichet est quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Le commandant Pichet, dès qu'il obtient son brevet de pilote, est un peu accouplé avec des vieux pilotes du nord du Québec, de l'est du Québec. Des gens qui vont lui apprendre comment se comporter, comment piloter dans des conditions absolument extrêmes à l'occasion. Mais ce soir, la météo n'a rien d'extrême et le vol d'aujourd'hui s'annonce tranquille. Dans le poste ultramoderne de l'A330, les pilotes travaillent presque comme des ingénieurs. Face à eux, un tableau de bord entièrement informatisé. Sur l'A330, les ordinateurs sont capables de piloter seuls l'avion. L'homme est juste là pour les surveiller et entrer les données, comme par exemple le carburant embarqué.